Tu peux désormais mettre des miniatures sur tes shorts. Et oui, YouTube vient de développer cette fonctionnalité très attendue qui existait déjà depuis longtemps sur Instagram et TikTok. Et c'est une très bonne nouvelle car ça va te permettre de mettre en avant tes shorts et de gagner encore plus de vues. Et donc pour le faire, tu vas sur ton téléphone, tu vas cliquer sur le petit plus. Là, tu vas choisir créer un short. Si tu as envie d'en tourner un maintenant, mais moi j'en ai un de près et je vais cliquer sur mettre en ligne une vidéo. Donc là, je vais sélectionner ma vidéo. Je la convertis rapidement en short. Je clique sur suivant. Encore suivant. Et c'est à ce niveau-là que tu choisis habituellement un certain nombre de données comme le titre et j'en passe. Et là, maintenant, tu peux cliquer ici sur le petit crayon. Et tu vas pouvoir te déplacer dans ta vidéo pour chercher l'image qui te met le plus en valeur ou celle que tu veux faire ressortir tout simplement. Par exemple, celle-ci, tu cliques sur OK. Et voilà, il te suffira juste de valider la mise en ligne comme d'habitude. Et là, tu vas pouvoir donc avoir une miniature ou plutôt une image de ta vidéo que tu auras choisie par rapport peut-être à une image qui met moins valeur en fait ton short. Alors, je voulais te donner trois informations complémentaires. Alors, la première, c'est la raison pour laquelle je fais ce tuto parce que cette fonctionnalité, on l'avait déjà en fait sous Android mais elle vient de sortir en fait sur iOS. Ça y est, YouTube vient de faire le développement. Donc, tout le monde y a accès. Donc, tu n'as plus d'excuses pour ne pas mettre de miniature choisie par toi-même sur tes shorts. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas encore aujourd'hui modifier la miniature. Donc, tu l'as choisi lors de l'upload, mais on ne peut pas faire de correction ou de modification après. Alors, YouTube a bien compris que c'est un problème et ils sont en train de développer quelque chose. Donc, dès que ça sortira, je t'en informerai. Et le troisième point, et c'est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas rajouter une miniature extérieure comme on le fait pour les vidéos longues. Tu es obligé de prendre une image de ton short, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc, mettre des miniatures sur tes shorts, c'est désormais possible et c'est bien de le faire. Mais ajouter des miniatures sur tes vidéos longues, ça c'est hyper important. Et je t'invite à cliquer ici. J'ai fait un tuto complet pour créer une miniature correctement, facilement, gratuitement. Une miniature attrayante qui va aller chercher du clic. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques bien sûr.